Emmanuel, on va faire une vidéo un peu sur la synthèse de tous les différents types d'évaluations qu'on peut faire en ligne en cette période de confinement. Dans votre document il y a une partie tableau de synthèse que j'ai trouvé très intéressante. Oui alors en fait dans ce document on a essayé de présenter, de regrouper des grandes catégories d'épreuves, donc la production de documents, que ce soit des documents écrits mais pas forcément qu'écrits, ça peut être des documents multimédia aussi, les épreuves orales et les quiz en ligne. Donc là on a nos trois grands types. Pour ces trois grands types on a distingué un peu les différents objets d'évaluation donc pour les productions ça peut être une dissertation, des études de cas, traitement et analyse, des vignettes, des rapports, des posters, portfolio etc. Donc là c'est toutes les différentes sous type d'épreuves qu'on va pouvoir trouver. À côté de ça en fait on a présenté des conditions de réalisation. Est-ce que ces épreuves vont être adaptées pour des passations individuelles ou des passations collectives. Donc là aussi on peut imaginer par exemple si je travaille sur un rapport, on peut demander à l'étudiant de rendre un rapport individuel mais on peut aussi imaginer que dans ma modalité d'enseignement j'avais mis le focus sur des travaux de groupe et puis là ils vont rendre un travail en groupe en commun. Donc là on a présenté dans le tableau en fait certaines modalités qui se prêtaient mieux à certains objets d'évaluation. Autre chose aussi dans le tableau, on a indiqué si ces modalités étaient intéressantes pour une modalité synchrone donc en live avec les étudiants ou des modalités asynchrones où l'étudiant aurait le temps qu'il souhaiterait pour réaliser ce type d'épreuves. En tout cas ça ne serait pas en direct. Ça peut être du temps limité mais ça ne serait pas du direct. C'est l'enseignant qui dit vous pouvez faire ce travail avant telle date, avant tel jour. Ça peut être ça mais l'asynchrone ça peut être aussi de demander à l'étudiant de se connecter à 8 heures le matin pour découvrir le sujet de travail. Ensuite il se déconnecte, il a toute la journée pour travailler sur la thématique et en fin de journée par exemple à 19 heures il doit déposer son fichier sur la plateforme. On est sur une modalité asynchrone parce qu'on ne va pas enregistrer sur ce que fait l'étudiant sur toute la journée. Par contre il va pouvoir accéder à plusieurs ressources, faire sa production et on attend à ce qu'en fin de journée il dépose son fichier. Ça c'est vraiment sur les conditions de réalisation et à côté de ça pour chaque objet d'évaluation on a défini quel était le niveau d'apprentissage qu'on pouvait viser chez l'étudiant ou évaluer en tout cas. Ça on s'est appuyé sur la taxonomie de Bloom qui définit en fait les différents niveaux d'apprentissage qu'on peut évaluer de la mémorisation à la compréhension, l'application des connaissances, l'analyse, déjà un peu plus dans la réflexion, la capacité d'effectuer un jugement, d'évaluer, voire la capacité de créer, de concevoir certains éléments. Et on peut se rendre compte dans ce tableau que certaines modalités d'évaluation sont pertinentes par exemple pour évaluer la compréhension des étudiants alors que d'autres vont être beaucoup moins pertinentes. Typiquement si je vais utiliser un portfolio là je n'ai pas évalué, je n'ai pas cherché à évaluer la compréhension de mes étudiants sur des thématiques du contenu de cours que j'ai mis à disposition, par contre ce portfolio il va être super intéressant pour évaluer la capacité d'analyse, de synthèse des travaux que l'étudiant aura pu faire preuve et également d'avoir un jugement critique sur les documents qu'il aura pu collecter. Donc ça ça va être des choses qui vont être très pertinentes. Inversement les QCM pour évaluer des capacités de jugement ou d'esprit critique ça va être un peu plus complexe. Là on va être plutôt sur des niveaux d'apprentissage qui sont de la mémorisation, de la compréhension, voire un petit peu d'application si on travaille sur des QCM un peu plus poussés. Il y a une dimension aussi technologique à tout ça. Tout ça ça ne peut pas se faire sans technologie et on est obligé là d'utiliser des outils type LMS, plateforme de cours, des outils aussi d'anti-plagiat pour contrôler tout ça. Donc il y a une dimension aussi partout dans tous ces cas-là. Il y a cette dimension technologique qui est importante. Alors ça c'est des choses qu'on a détaillées après dans les grands types d'épreuves pour dire pour ces différents types d'épreuves en fait on retrouve des mêmes groupes de technologies qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple dans la production de documents, ce qui va être intéressant c'est d'avoir une plateforme LMS pour pouvoir donner les consignes et avoir une zone pour pouvoir déposer les fichiers. Donc ça, ça va être important d'avoir ce type d'outils. Et dans cette plateforme on peut intégrer ce que tu disais, des outils d'anti-plagiat. Donc là par exemple pour tout ce qui est dissertation, tous les travaux écrits, les rapports, on va pouvoir passer ces documents à l'anti-plagiat pour vérifier l'intégrité des étudiants. Sur les épreuves orales, ici on va avoir des outils qui vont être un peu différents parce qu'on va plutôt utiliser des outils de visio. Donc là on va avoir différents supports en fonction des institutions. Là on est surtout sur des modalités qui vont être on va dire plutôt synchrones pour la visioconférence dans les épreuves orales, on est plutôt là-dessus. C'est plutôt ces choses-là qui vont être intéressantes. D'accord. J'aime bien ce tableau synoptique parce que ça donne une synthèse un peu de tout ce qu'on peut faire pour les enseignants qui restent souvent dans l'idée, on peut faire que du QCM en ligne ou que de l'entretien oral synchrone. Donc ça montre aussi qu'il y a tout un potentiel, plein de choses qu'on, au-delà du QCM et du Skype, qu'on peut mettre en place. C'est pour ça aussi que j'aime bien ce tableau et le mettre en parallèle avec Bloom, ça leur fait poser aussi pas mal de questions sur comment je pourrais évaluer et sur l'évaluation en ligne. Donc maintenant... Pour nous, ce qui était important ici en fait, c'était vraiment de faire ressortir l'aspect apprentissage parce que quand tout le monde s'est lancé dans l'enseignement à distance dans cette situation d'urgence, on a eu tendance à aller dans l'urgence et puis à faire plein de raccourcis au niveau pédagogique. Et là, on a un peu plus de temps pour préparer l'évaluation. Alors pas beaucoup plus. Des fois, on a deux semaines ou trois semaines pour imaginer des nouvelles modalités. Mais là, on a un peu plus de temps. Et là, ce qu'on a proposé, c'est de dire OK, qu'est-ce que je vise comme apprentissage à évaluer chez mes étudiants. Donc ça, c'est vraiment le cœur. Et à partir de là, j'ai une information sur le type de modalité que je pourrais proposer à mes étudiants. Bon. Merci pour cette synthèse, pour ce tableau sidoptique. Si vous voulez voir le détail des autres évaluations, des différents types d'évaluations, on continue pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...